Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'était une vidéo mélangée. Là, vous aviez effet glace, effet sapin et effet neige. Et là, on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur effet neige. Donc, je vais faire une vidéo tuto juste sur la neige. Donc, voilà. Alors là, je vais utiliser le Wonderful Christmas de Jade Summer qui m'a été offert par une abonnée. Je la remercie encore. Et je n'ai pas encore eu le temps d'aller colorier dedans. Donc, ça me fera un encours pour le mois prochain. De toute façon, c'était dans mes plans d'aller colorier dans ce livre. Donc, là, je vais prendre des feuilles pour mettre derrière, pour protéger. Alors, je vais utiliser les Prismacolor premiers pour faire l'effet neige. Mais vous pouvez très bien aller chercher, comme je vous dis à chaque fois, des teintes similaires dans toutes vos gammes de crayons. Donc, et je sais que parce que je prends les Prismacolor, parce que je sais qu'ils vont quand même bien sur ce papier-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre ces crayons-là. Donc, j'ai choisi cette image-là. C'est une image qui me tente beaucoup. Je trouve que ça veut vraiment Noël, ambiance de Noël avec l'église. Et puis, j'aime bien le paysage. Donc, et puis, on a de la neige. Donc, ça va être parfait pour vous faire la vidéo. Donc, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué de faire de la neige. Ça paraît plus compliqué que ce lait. Donc, ce que vous allez avoir de besoin, c'est du bleu. Je vais y aller avec une teinte comme ceci. Ensuite, je vais prendre un autre bleu qui serait un peu plus pâle. Et je vais y aller avec un autre bleu comme ça. Et puis, vous avez plusieurs façons de faire la neige. Vous n'êtes pas obligé de mettre du bleu dedans, si vous n'aimez pas ça. Je vais vous montrer les deux façons. Tiens, tant qu'à faire, ça va être tout fait. Parce que moi, je ne la fais pas toujours avec du bleu. Mais là, je vais vous montrer la première avec du bleu. Et ensuite, je vous ferai celle que je fais sans le bleu. Et bien sûr, je vais avoir de besoin de mon blanc des prismacolores. Donc, je vais vous dire les numéros à mesure. Je vais commencer avec le numéro 103. Je vais l'aiguiser, ça va aller mieux. Et là, vraiment, celui-là, vous allez y aller doucement avec. Parce qu'on ne veut pas avoir de la neige bleu ciel. Bien, tu sais, bleu ciel d'été. On veut vraiment avoir juste une petite teinte bleutée dans notre neige. Donc là, je vais utiliser ici le morceau de neige qui est ici. Alors, ce que je vais faire avec mon numéro 103, qui est le bleu céruline. Bleu céruline. C'est trop de nom, mais bon. Je vais y aller vraiment en douceur. Je n'appuie pas sur mon crayon. Je vais commencer dans le bout de ma neige. Je vais utiliser celui-là vraiment en petite dose. Pour avoir un petit effet de bleu dans ma neige. Donc, vous voyez, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. J'y vais vraiment en douceur. Parce que de toute façon, je vais venir le repâlir avec mes autres couleurs. Donc, je vais faire simplement le bas de la neige. Ici. Je vais monter un petit peu sur mon rebord. Vous pouvez jouer avec les effets. Si vous voulez mettre un petit peu plus de bleu sur le côté. Sur l'autre côté, vous n'en mettez pas. Ça, c'est vraiment à votre goût. Et moi, tout ce que je vais avoir, c'est qu'il y a des bouts de neige. Comme vous voyez, ici, c'est un bout de neige. Donc, j'ai mis ce bleu-là. Là, il y en a un autre ici. Fait que je vais venir en mettre ici aussi. Mais je vais y aller vraiment dans le bout de la neige. Je ne vais pas trop monter. Parce que le haut, on va le garder plus vraiment blanc blanc. Ensuite, bien là, j'ai un autre petit bout ici. Donc, je vais venir en rajouter ici aussi. Là, ici, je m'amuse à le monter un petit peu plus. Là, vous voyez qu'ici, je l'ai mis plus bas. Alors là, ici, j'ai un autre petit bout. Je vais venir en mettre. Ici aussi. Donc, vous voyez, je n'ai vraiment pas appuyé. Parce que si j'appuie sur ce crayon-là, regardez comme c'est foncé. Moi, je ne veux pas avoir une neige foncée comme ça. Sinon, ça ne nous donnera pas l'effet neige. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez-y vraiment en douceur. Bon, je vais vous faire l'autre morceau ici quand même. Que vous puissiez bien voir. Je vais faire quand même le bas. Bon, pareil comme j'ai fait sur l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu ici. Et là, vous voyez, je vais tricher un peu. Je vais monter un petit peu ici sur le rebord. Mais je vais me garder ici pâle. Ça, je vous dis, quand je vous dis que vous pouvez vous amuser à jouer avec les nuances, bien, c'est un peu comme ça. Donc là, je vais faire le bas. Je vais peut-être en remonter un petit peu comme ça. Créer un petit peu de relief dans ma neige. Je vais en mettre ici dans le bout. Et je n'en mettrai pas plus que ça. Peut-être un petit peu ici, hein. Pour vraiment garder le bout de la neige en bleu pâle. Alors, en bleu ciel. Maintenant, ensuite, je vais y aller avec le numéro 1023, qui est le bleu nuage. Et ça, là, je vous donne ces numéros-là, mais vous pouvez essayer d'autres combinaisons de bleu. Tant que vous avez un bleu qui est foncé, mais pas trop. Et ensuite, vous allez y aller avec des couleurs un petit peu plus pâles. Ou si vous voulez ne pas continuer dans le bleu, vous mettez votre bleu comme ça. Et vous allez partir plutôt dans des teintes de gris jusqu'à arriver au blanc. Parce que le haut de la neige, on va le laisser blanc. Donc, ça, c'est vraiment au goût. Alors, là, avec celui-là qui est le 1023, je vais entrer dans celui que j'ai mis précédemment. On va faire un dégradé. Et je vais dégrader vers le haut. Mais, je me garde encore du blanc ici, hein. Je ne vais pas tout remplir. Donc, là, je n'appuie toujours pas sur mon crayon. Je vais faire la même chose partout où est-ce que j'ai mis cette couleur-là. Venir à dégrader vers le haut. Donc, je vais faire la même affaire ici. Vous allez voir que c'est vraiment pas long. Moi, je trouve que c'est moins long de faire un effet neige que faire de la verdure. Vous savez, si ça n'aurait pas été de la neige, on aurait eu probablement du gazon. Je trouve que c'est plus long de faire l'effet gazon que l'effet neige. D'un coup, vous avez trouvé les bonnes combinaisons. Je vous dis, l'effet neige, c'est super facile à faire. Dans tout cas, moi, je trouve ça facile. Plus facile que faire de la verdure, moi, je trouve. De toute façon, faire de la verdure, je n'aime pas ça. Donc, je suis bien contente qu'on s'est rendu dans la période d'hiver. Donc, bien, je fais la même chose partout. Je vais dégrader avec celui-là. Mais, je n'oublie pas, je ne remplis pas tout. Je me garde du blanc. Et là, c'est certain, j'ai pris quatre couleurs. Mais si je vois que ma neige, comme vous voyez ici, ce n'est pas de la grosse, grosse neige ici, je vais avoir plus d'espace pour faire plus de couleurs. Mais si je vois qu'à mettons, je ne suis pas capable d'intégrer l'autre couleur, bien, je vais passer tout de suite avec du blanc. Donc, ça, c'est vraiment au choix, comme je vous dis. Je ne suis pas la professionnelle non plus de la neige. Je n'ai pas fait énormément de colos de Noël. Comme je vous avais dit, moi, j'ai vraiment recommencé à colorier en été. Et puis, bien, j'ai fait quand même quelques coloriages de Noël. Parce que moi, même si ce n'est pas Noël, si ça me tente de faire un coloriage de Noël, je le fais. Mais bon, je ne suis pas partie quand même non plus à faire plein, plein, plein de colos de Noël. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas l'experte de la neige. Mais j'ai quand même été satisfaite des dernières essais que j'ai faits avec la neige. Donc, c'est pour ça que je me sentais quand même à l'aise de vous faire le tuto. C'est sûr qu'il y en a qui la font mieux que moi. Mais bon. Là, ensuite, je vais prendre mon blanc. Comme je vous ai dit, bien, là, j'avais choisi de prendre celui-là, qui était le bleu, si elle parle. Mais je n'ai pas assez de place pour l'intégrer. Ça va me faire trop bleu. Donc, je vais le laisser tomber. Et maintenant, je vais prendre mon blanc. Et là, cette fois-ci, je vais appuyer sur mon crayon parce que je vais promener ma couleur. Voyez, je vais l'étirer jusqu'à ce que j'ai tout rempli. Et tout ce qui reste, ou est-ce que je n'ai pas mis de bleu, je vais mettre du blanc. Ensuite, bien, il va y avoir un travail à faire, hein. Parce que si vous voulez avoir un effet encore plus réaliste, moi, je vous conseille de venir tout contourer, soit avec du stylo gel, soit avec du poussca blanc. Si vous êtes à l'aise de le faire à la peinture acrylique, allez-y. Moi, avec un pinceau, je n'ai jamais été extraordinaire. Donc, je vais plutôt y aller avec mon uniball blanc. Pour la contourner, vous allez voir que c'est vraiment ça qui va nous donner l'effet complet de la neige. Et ensuite, je vais vous montrer un autre petit truc que j'ai commencé à faire pour la neige. Et je trouve ça vraiment très, très, très beau. Là, c'est certain que mon dégradé n'est pas superbement réussi. J'aurais pu le faire mieux que ça. Mais, bon, si j'aurais appuyé un petit peu moins fort, vous voyez, je trouve que j'appuie un petit peu trop fort avec mon premier bleu. Sinon, bon, c'est pas laid, là. C'est pas la catastrophe. Mais en le mettant encore plus pâle, je pense que ça aurait pu être encore plus beau. Mais sinon, bien, je viens de le travailler avec mon blanc jusqu'à ce que j'ai quand même un beau fondu. Moi, je trouve que le blanc d'éprisement coloré est vraiment génial pour faire ça. Donc là, vous voyez, je commence à avoir un résultat qui me plaît. Je commence à avoir un beau fondu entre les deux bleus et le blanc. Donc, je suis à veuille de m'arrêter là. Et il va me rester simplement à contourner cette neige-là avec le blanc. Et je vais vous montrer un autre truc que je fais. Je suis sûre que je n'en ai pas inventé. Je suis certaine que la plupart des coloristes le font tous. Mais, bon, je vais vous montrer le tuto jusqu'au bout. Alors là, bien, je continue avec mon blanc. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. J'ai fait, quoi, ça m'a pris quoi? Deux minutes de faire ça? À peine. Et puis, bien, au moins, ce n'est pas du vert. C'est du bleu. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Faire des feuilles. Je n'aime pas faire de la verdure. À la minute, il faut que je colore avec du vert. Je n'aime pas ça. Pourtant, j'adore la couleur verte. Je n'ai pas de problème avec cette couleur-là. Mais, à la minute, il faut que je vienne faire de la verdure. Je n'aime pas ça du tout. Même si j'ai trouvé les verres que je cherchais dans des... Vous savez, je vous disais, je n'aime pas faire du vert. Parce que souvent, ça ne me donne pas le vert que je veux. Mais, même si j'ai trouvé le vert que je voulais, je n'aime pas plus faire des verdures. Là, bien, j'ai fait la garde de faire ça avec ma main. Ça fait que ça s'est un petit peu étendu. Mais, pas de problème. Je vais venir l'effacer. Je vous dis, je ne vais pas faire ça. Puis, je le fais encore. Non, ce n'est pas grave. Alors, là, bien, jusqu'à ce que ça me plaise, je vais jouer avec le blanc. Et, si vous pouvez faire votre bleu encore moins foncé, je pense que ça pourrait être encore plus beau. Mais, sinon, comme ça, moi, ça me plaît bien. Alors, ensuite, je vais vous montrer, bien sûr, en faisant le contour en blanc, que ça va me donner encore un effet encore plus enneigé et plus beau. Alors, là, moi, je vais utiliser le Uniball et je vais tout simplement effacer les lignes déjà existantes du colo. Je vais toutes les refaire avec mon stylo gel. J'essaie de ne pas les faire trop larges, hein, quand même. Donc, je vais faire ça partout où est-ce qu'il y a des lignes noires. Comme ici, je vais mettre du blanc. Ils vont super bien ces stylo gel-là. Moi, en tout cas, je les adore. Surtout pour faire ça. Puis, moi, j'ai tendance à beaucoup contourner mes trucs dans mes coloriages, même si ce n'est pas de la neige. Souvent, des cheveux ou des ailes, des trucs comme ça, je vais les contourner avec le blanc. Je trouve que ça fait beaucoup ressortir les choses. Et puis, pour faire ça, le Uniball est génial. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui l'aime, ce stylo-là. Mais moi, j'en ai essayé plusieurs, puis je reviens toujours à lui. Vous voyez l'effet que ça donne un coup qu'on a contourné avec le blanc? Ce n'est vraiment pas pareil à ça. On a vraiment l'effet d'une neige. Donc, moi, je vous conseille de vraiment contourner votre neige. Je voulais vraiment avoir un bel effet. Vous pouvez même la contourner avec un stylo-gel argenté. Ça peut donner un autre style. Ça peut donner un style plus glacé. Ça pourrait être aussi beau. Si, mettons, vous ne le faites pas comme... Je vais le faire dans l'autre. Je vous avais dit que j'allais vous montrer deux façons de faire de la neige. Je vais le faire comme ça. Donc, ça sera à vous de choisir lequel que vous préférez. Ou si même vous voulez le mélanger, vous faites un effet un petit peu comme ça et que vous avez d'autres petits effets dans votre coloriage, vous avez envie de mélanger les deux techniques, bien, ça, c'est vraiment à vous de choisir. Donc là, je m'assure que j'ai bien contourné tout autour. Il ne me reste plus de marque noire. Alors, voilà pour le petit effet neige bleu. Alors là, on va attendre que le style gel soit bien sèche parce que je vais rajouter un petit effet dans ma neige. Et je vais me trouver un autre colo pour vous montrer mon autre neige que je fais parce que, comme je vous dis, je ne la fais pas toujours avec du bleu. Je n'irai pas dans le même livre, par contre. On va changer de livre. On va y aller avec... Je vais prendre celui-là. Il y en avait un qui me tentait beaucoup au début. Donc, je ferai celui-là. C'est lui. Je m'aventure dans toute une affaire, je sais. Mais bon, je le trouve vraiment beau, ce colo-là. Donc, je prendrai mon temps pour le faire. Au pire, il faudra avoir de d'autres coloriages. Parce que je sais que... Avec tous les détails qu'il y a dedans, je pense que... Au moins, je vais en faire un autre. Non, on va en faire à lui. C'est lui que j'avais envie de faire. Tous les détails qu'il y a dedans, je pense que je vais me tanner à un moment donné. Fait que... Je vais y aller en... Tranquillement. Est-ce que je change de crayon pour vous faire le... L'autre coloriage? Je ferai peut-être y aller avec les... Les artés d'autres, peut-être? Je ne sais pas. Je suis vraiment indécise aujourd'hui. Où tu dois le faire avec les Black Widow? Je sais qu'ils vont bien, les Black Widow, dans ce livre-là. Ouais, bon, je vais prendre les Black Widow, tiens. On va faire ça. Alors là, je vais serrer les prismacolores. Je vais juste me garder ceux-là de côté. Parce que quand je vais arriver dans mon coloriage, je ne saurais plus quelle couleur j'avais pris. J'ai tout à fait, mais je ne sais pas. Ouais, ici. OK. Bon. Ça va dans mon autre livre. OK. Donc là, on va prendre les Black Widow. Je vais vous montrer une autre façon de faire la neige. Alors là, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez... Celle que vous préférez, au fond. Voilà. Je ressors ma petite trousse de des pandas. C'est les deux mêmes... La deux mêmes... Les deux... La deux mêmes. C'est la même marque, ceux-là. Vous en avez beaucoup des trousses dans cette marque-là. Avec beaucoup de couleurs, beaucoup de petits personnages. Bon. Alors, on va commencer avec les Black Widow. Maintenant, je vais utiliser que du gris pour faire ma neige. C'est ça que je vous dis quand je vous dis que vous pouvez la faire de plusieurs façons. C'est ça. Donc, je vais utiliser... Laissez-moi juste regarder les couleurs parce que vous savez qu'avec les Black Widow, moi, je fais toujours des tests sur une petite feuille parce que... Des fois, ils ne sont pas évidents à voir vu qu'ils sont tout noirs. Juste être certaine de prendre les bonnes teintes. Et ça, comme je vous dis, vous pouvez aller chercher les couleurs dans n'importe quelle gamme. C'est du bleu puis du gris. Donc, c'est assez facile d'aller rechercher des teintes. Puis, de toute façon, vous pouvez toujours faire des tests sur une feuille. Faites des tests, voir est-ce que votre dégradé vous plaît avant de venir l'appliquer dans votre coloriage. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas faire de gaffe. Donc, je vais utiliser celui-là. Ensuite, je vais utiliser lui, je crois. Ah, peut-être pas tout de suite. Trop pâle. On va l'utiliser dans le haut. Ah, celle-là, j'aime bien. Ensuite, bien, je vais prendre quand même mon blanc des Prismacolor. J'ai testé le blanc des Black Widow. Je ne le déteste pas, mais je reste toujours avec mon Prismacolor. Donc, j'ai choisi mes teintes dans les Black Widow et je vais utiliser, bien, trois teintes de gris et le blanc des Prismacolor. Donc, on va commencer avec la teinte la plus foncée. Et là, celui-là, bien, je vous dis, c'est dans quelle voie. C'est la botte Cobra, le Flat Black, numéro 95. Donc, je vais faire ici. Donc, ce que je vais faire, je vais faire le même principe que j'ai fait avec mon bleu. Je vais appliquer mon gris. On n'appuie pas sur notre crayon. Et je vous dis, hein, les Black Widow vont super bien sur le papier de Teresa Woodridge. Donc, pour ça, c'est un petit peu aussi que j'ai choisi d'y aller avec ces crayons-là. Les Prismacolor aussi vont bien. Je n'ai pas testé les Polychromos, par contre. Je ne pense pas qu'il y a de problème. Je ne vais pas appuyer sur mon crayon. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec le bleu. Et je vais faire seulement le bas de ma neige. Et je vais monter tout doucement. Vous voyez qu'à certains endroits, je vais monter plus que d'autres. Ce qui va me donner vraiment du relief dans ma neige. Et là, cette fois-ci, on va la contourner avec du stylo gel argenté. Comme je vous disais, on peut faire les deux. Et même si on le fait avec la neige bleue, on peut le faire aussi contourner avec le stylo gel argenté. Donc là, ça va me donner plus un effet de glace gelée. Vous savez, quand il fait super froid dehors, un froid du Québec, là. Donc, là, je vais continuer avec celui-là. Ensuite, je vais aller avec une autre teinte. Je vais y aller avec une teinte, là. Je ne me rappelle plus. Vous voyez, c'est tout noir. Donc, faites des tests avant de les utiliser pour être certain. Ça, c'est ma teinte la plus pâle. Donc, voilà. Alors là, celui-là, c'est dans la boîte de Monarch et c'est le Dark Green qui est le numéro 109. Et là, je vais dégrader avec celui-là. Ça l'existe, par contre. Je vais rentrer dans l'autre couleur et je dégrade vers le haut. Et même celui-là, vous pouvez le contourner avec du blanc. Si vous préférez contourner avec le blanc plutôt qu'avec le stylo gel. Et si je voudrais, je pourrais faire un mélange. Je pourrais mettre de la neige comme bleu sur ma maison et venir mettre du gris vers ici pour faire comme si c'était un petit peu plus gelé ou si je veux, bien, à certains endroits, je vais contourner avec mon stylo gel argenté et à d'autres endroits, je vais contourner avec mon blanc pour faire l'effet qu'à certains endroits, c'est plus gelé que d'autres. Parce que vous allez voir qu'avec le contourner avec le stylo gel argenté, ça va vous donner un effet plus de neige vraiment gelée. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Donc, alors là, avec celui-là, je vais tenter le plus possible de bien fondre les deux couleurs ensemble. Et ensuite, je vais y aller avec celui-là qui est le Light Grey, toujours dans la boîte de Monarche, qui est le numéro 48. Et je vais en mettre un petit peu, mais pas trop parce que je veux me garder du blanc dans ma neige. Et là, je vais passer partout. Je passe par-dessus. Donc, si j'ai des endroits qui ne sont pas bien fondus ensemble, c'est celui-là qui va faire le travail. Et ensuite, en menant à piquer le blanc des Prismacolores aussi, ça va aider. Personnellement, moi, je préfère faire la neige avec du bleu que la faire avec du gris. Mais j'aime mieux vous montrer les deux façons. Comme ça, à vous de décider laquelle que vous préférez. tout le monde a des goûts différents. Donc, voilà. Ensuite, je vais terminer avec mon blanc. Comme vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas long à faire non plus. Il va nous rester un petit effet à faire par la suite. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Je m'assure que mon blanc est propre. Donc là, je vais terminer avec le blanc des Prismacolores. Je vais passer partout. Si je veux, je peux revenir retravailler un petit peu avec mon gris foncé. Si je veux l'avoir un petit peu plus, la neige un petit peu plus contrastée. Je vais le faire, justement, à certains endroits. Juste ici, dans le bas. Je vais la mettre un petit peu plus foncée, ici. Peut-être ici, dans le coin. Et ici, dans le bas. Je ne vais pas monter plus haut que ça. Je vais faire seulement le bas ici. Donc là, je continue de faire mon travail avec le blanc. Il y a le blanc aussi des Drawings qui est quand même bien. Celui des Luminance, j'adore aussi. Mais j'essaie de les économiser, ceux-là. Vu que j'ai beaucoup de blancs de Prismacolores, je m'étais commandé à un moment donné une boîte de 25. Donc, je vais pas mal tout le temps avec les blancs des Prismacolores pour faire quand je veux faire des trucs comme ça. Donc, ça l'économise mes autres crayons. Je vais revenir encore un petit peu avec le gris. Parce que le blanc des Prismacolores, il est puissant. Il est pâlé beaucoup. Je vais juste revenir faire un petit peu ici, dans le bout de ma neige. et je vais revenir aussi avec mes autres couleurs, le dark green. Je vais juste reprendre un petit peu. Donc, voilà. Alors là, je vais vous montrer quand on le contourne avec le stylo gel. Moi, je vais utiliser celui des Uniball. Et c'est le argenté. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer tout simplement la ligne déjà existante de mon coloriage. Et puis, de toute façon, j'aurais pu utiliser les Artistro aussi. On a des très beaux métalliques dedans et même les ceux avec des paillettes. Ça aurait pu me donner un bel effet. Je n'y ai pas pensé. Mais, on pourrait très bien le faire. Enlever la ligne noire avec la paillette. Ça pourrait être super beau. Un genre de mettons, je vais vous montrer là, le pailleté que j'aurais utilisé. Ça aurait été celui-là. Je pense que ça aurait pu être vraiment beau. Mais bon, je n'y ai pas pensé. Ça ne fait pas super longtemps que je les ai les ceux avec la paillette. Donc, je ne pense pas tout le temps de les prendre. Donc, voilà ce que ça donne un coup qu'on a bien effacé la ligne noire. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais pour compléter ma neige parce que moi, je ne la laisse pas comme ça. Vous voyez, c'est aussi beau en gris et en bleu. Alors, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Ce que vous préférez avec du bleu ou simplement avec du gris. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais pour compléter ma neige. Vous pouvez utiliser soit que vous utilisez du sticule comme ça qui est vraiment... Celui-là, c'est le diamant, je crois. Moi, il n'y a pas de nom décrit, mais vous pouvez utiliser celui-là. Vous pouvez utiliser n'importe quel brillant que vous avez, que ce soit de la peinture acrylique, que ce soit du vernis à ongles. On peut très bien utiliser du vernis à ongles. tant que c'est transparent, que ça ne va pas colorier votre couleur. Il ne faut pas, mettons, venir prendre... Moi, je ne prendrais pas du argenté parce que ça va tout cacher ce que vous avez fait. Donc, allez-y avec un brillant qui est transparent. Moi, personnellement, je vais utiliser le Mod Podge qui est le Extreme Glitter. Et moi, ce que je fais, c'est que je remplis toute ma neige avec ça. Donc, je vais utiliser un pinceau. Et là, on ne s'inquiète pas, ça va être blanc, mais un coup, ça va être sec. ça va devenir tout transparent. Je vais commencer avec l'autre vu que là, je viens juste d'appliquer le stylo gel sur celui-là. Je vais commencer avec lui et je vais tapoter pour être certaine de ne pas trop accrocher mon stylo gel parce que des fois, les stylo gel, ça dépend des stylos, mais si on vient les mouiller, des fois, ils peuvent s'étendre. Donc, faites attention si vous passez par-dessus le stylo gel. et on n'a pas vraiment le choix de faire le stylo gel avant parce qu'après qu'on a mis le mode podge, c'est un petit peu difficile de venir mettre de la couleur avec le crayon, je veux dire. Donc là, je vais tapoter avec mon mode podge partout sur ma neige et quand ça va sécher, ça va vraiment me donner un bel effet brillant sur ma neige. Donc là, je vais tout remplir, je vais faire l'autre aussi. J'adore vraiment ce produit-là. Par contre, ça sent mauvais, C'est pas... Autant que j'adore l'odeur des Black Widow, mais l'odeur du mode podge, ça ne se sent pas bon tout de suite. Je ne veux pas savoir à quel point je suis contente de commencer à faire des coloriages d'hiver et des coloriages de Noël. J'avais tellement hâte d'être rendue là. Donc là, je vous montre avec le mode podge. Je vais mettre le mode podge sur celui-là. J'ai oublié de mettre des feuilles en dessous. N'oubliez pas d'en mettre parce que le mode podge, il a tendance à mouiller un petit peu la feuille. Donc, peut-être mettre des feuilles tant que ça sèche. Et moi, je vous conseille de le faire, bien sûr, à la fin de votre colo. Là, je le fais pour vous le montrer, mais en temps normal, j'aurais attendu de tout colorier parce que si le mode podge va toucher un petit peu à ma maison, je vais avoir de la difficulté après à colorier. Donc, voilà, pour ça, on va le laisser sécher. Je vais vous montrer le résultat par la suite. Maintenant, je vais vous montrer si je l'aurais fait avec du sticule. On va le faire avec le sticule. Je vais prendre le diamant pour celui-là et je vais tout remplir. Là, ça, c'est mon vieux. Je vais en acheter un nouveau. Donc, je vais le remplir avec ça. Même chose, je vous conseille de le faire quand vous avez terminé votre coulo pour être certain de ne pas avoir de difficulté à travailler par la suite. Là, je fais bien attention de ne pas trop dépasser. Même mon flocon, je vais le contourner. c'est sûr que si vous avez des grandes pages comme ça, je ne vous conseille peut-être pas d'utiliser vos sticules parce que ça va passer vite. Sinon, moi, j'ai du brillant comme ça que j'avais trouvé chez Dolorama. Ça pourrait fonctionner aussi. Beaucoup moins pailleté que sticule et mode podge, ça, c'est certain, mais ça pourrait fonctionner. Peut-être l'utiliser avec un pinceau. n'importe quel. Comme je vous dis, ça peut même être du vernis à paillettes. Tant que ce n'est pas des trop grosses paillettes et que votre vernis n'est pas teinté, alors testez-le sur une autre feuille avant de venir l'appliquer parce que si ça teinte votre neige, ça ne serait peut-être pas content. Donc, voilà. Alors, ce que ça donne avec l'estiquette. Donc là, je vais laisser sécher le mode podge parce qu'il y a quand même un temps de séchage surtout si on en met épais et moi, j'en ai mis quand même pas mal. Donc, je le laisse sécher ensuite, je vais vous revenir pour vous montrer le résultat final et bien, ça sera terminé. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Alors, voilà deux façons de faire la neige. Je vous dirai en commentaire celui que vous avez préféré. Je serais bien curieuse de voir ça. Alors, je laisse sécher ça et je vous reviens. Donc, voilà. Alors, comme je vous avais dit, j'attendais que le mode podge soit bien sèche. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne un petit peu. Alors, vous voyez qu'il ne reste plus du tout de blanc dedans. Il ne reste que les paillettes. Alors, moi, j'aime vraiment l'effet que ça donne et puis, comme je vous dis, c'est super économique. Ouais, j'ai perdu un ongle. Beaucoup plus économique que le sticker. Alors là, oups, je vous remontre le sticker. Alors, voilà. Je suis aussi brillant. Donc, vous avez deux façons de faire la neige. Vous l'avez en bleu et en gris. Donc, voilà. Alors, je pense que ça va être tout pour ce tutoriel-là. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos effets neige. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel vous avez préféré entre les deux. Et voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada